— Bonsoir. Bon, je vais pas revenir sur la question de la diversité, effectivement, qui m'est extrêmement chère, le fait qu'on soit tous divers, parce que les humains sont divers, la nature, c'est divers, et la diversité, c'est une valeur absolument essentielle qu'il faut toujours entretenir. On a pu penser, peut-être jusqu'aux élections européennes récentes, que le macronisme pouvait être un barrage à l'extrême droite, des fonds républicains, tout ça, tout ça. Bon, je pense que là, maintenant, c'est clair, la résistance au Front National, c'est nous, c'est le Front populaire. Il n'y a que nous qui pouvons empêcher le Front National d'arriver au pouvoir. Donc c'est pour ça que c'est très important que nous soyons tous réunis. Alors nous, les écologistes, vous savez qu'on est très attachés à la question du réchauffement climatique. On a eu des mots, des bas, parfois on fait des bons scores, parfois on fait des très bons scores, c'est comme ça, c'est la vie. Mais il y a une chose qu'effectivement que Macron a montré, c'est qu'il a quasiment rien fait pour l'idée qu'on a un réchauffement climatique. Il y a eu, vous savez, le procès mané par Marie Toussaint, qui a condamné l'État français pour une action climatique. Et puis on voit ce qu'il se passe en Europe, avec la montée, effectivement, aussi, des extrêmes noires. On voit que le parc de l'air, tout ça, ça va de mal en vie. Donc il faut actuellement qu'on reprenne toutes ces problématiques, parce qu'on n'a pas le choix. Le réchauffement climatique, il est là. Et si on ne fait rien, c'est nos petits-enfants, nos arrières-petits-enfants, les arrières-arrières-petits-enfants des plus jeunes ici, qui vont vivre sur une planète qui va devenir inhabitable. Et en plus, c'est d'autant plus injuste que ceux qui ne peuvent pas, justement, par exemple, rénover leur maison, qui ne peuvent pas acheter du bio, c'est les plus pauvres, les plus fraquaires. Et ça, c'est profondément injuste. Il suffit de voir les courbes de l'obésité, en France et partout dans le monde, et bien c'est toujours les classes les plus populaires qui sont touchées par cela. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire réduction de l'espérance de vie, ça veut dire problème de santé très rapidement, ça veut dire plein de choses qui font que nos droits sont atteints aussi, parce que le droit à la santé, le droit à une vie saine, le droit à une nourriture saine, c'est extrêmement important. En 2022, effectivement, on est en Sud-Géronde, et il y a la question agricole qui est très importante. En 2022, pour la première fois, il y a une stagnation des terres agricoles en bio. Et en 2023, tenez-vous bien, il y a une régression. 54 000, on croit, hectares de perdus, avec des gens qui se sont lancés, des paysans qui se sont lancés dans le bio, et qui renoncent au bio, reviennent au conventionnel, parce que c'est trop difficile, parce qu'économiquement, ils ne sont pas soutenus. La loi EGalim, dans les écoles, elle n'est pas respectée partout, et elle n'est souvent pas respectée. Donc, il n'y a pas de politique de l'État pour dire, on engage une transition agricole, on va vers l'agroécologie, on soutient nos agriculteurs, nos paysans, qui produisent ce qui nous nourrit, et ce qui nous nourrit bien, et on arrête de faire des cadeaux aux agroalimentaires, et ainsi de suite. On fait des politiques de tout bio dans les cantines, on pousse les gens, effectivement, à se nourrir sainement, parce que ça aussi, ça fait partie des droits. Donc, moi, je voulais insister sur cette dimension plus écologique, mais c'est pour moi les droits de l'homme, je préfère dire droits humains que droits humains, et droits humains, ça va aussi avec une nature respectée. Les humains sont divers, et il y a de la biodiversité, et les deux sont absolument liés. Quoi qu'il en soit, on les battra. No pas Sarah. Sous-titrage Société Radio-Canada